bon ça fait sept mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne et je pense qu'il est temps d'en parler ça fait un peu trop longtemps 7 mois je pense que ça fait un peu trop longtemps je sais même pas comment introduire cette vidéo j'ai envie de vous dire bonjour j'ai envie de vous demander comment ça va mais carrément je bégaye je bégaye tellement ça fait longtemps que je l'ai pas fait je bégaye tellement j'ai dû je sais pas c'est pas hypocrite de ma part de le demander mais ça fait tellement bizarre de vous parler au travers de cette caméra et j'ai du mal à remettre les mêmes formes qu'avant je sais pas si vous avez la perception que j'ai sur ça mais bref j'espère que vous allez bien quand même j'espère que pendant ces sept mois vous avez évolué que vous avez réussi à entreprendre ce que vous avez entrepris que je sais pas je m'embarque dans quoi je sais pas ce qui se passe mais quoi qu'il en soit il est temps de faire une mise au point et je vous le dis d'avance cette vidéo va être sûrement un petit peu plus longue que d'habitude il y aura très peu de cut et si ça vous intéresse pas tout ce que je vais raconter je vais mettre les thèmes code en bas je vais essayer de le faire pour que vous puissiez vous vous mettre dans les moments où vous voulez écouter ce que j'ai à dire par exemple sur un moment sneakers etc donc si c'est que ça qui vous intéresse aller directement dedans mais je vais pas vous demander de like je vais pas vous demander de commentaires voilà je vais être totalement honnête avec vous je vais m'ouvrir et puis on verra ce qui s'en suivra avec la chaîne youtube avant toute chose et avant de commencer sur ça je ça fait un peu lèche botte pour rester conventionnel mais je comptais quand même vous remercier parce que je me rends compte au fil du temps et quand j'en discute avec des gens quand je croise des gens encore dans la rue qui me reconnaissent ou même à disneyland pour ceux qui se reconnaissent qui me félicitent encore pour ce qui a été fait qui me parlent de ce dont j'ai réalisé genre les events etc et genre ils kiffaient tu vois et je trouve ça ouf qu'encore aujourd'hui des gens parlent de ça et je vous remercie pour ça parce que bah premièrement ça m'a permis de réaliser des choses que j'aurais jamais pu faire avant deuxièmement ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus des potes à moi je pense typiquement à trois personnes matt sneakerden et vince et il y en a d'autres que je vais sûrement oublier mais c'est les personnes avec qui je discute le plus avec qui j'ai créé le plus de liens jamais assez vous remercier de m'avoir fait vivre des choses comme ça et qui m'ont permis de rencontrer autant de personnes autant de gens moi j'ai lâché un postillon mon pote sur les objectifs ça m'a fait du bien de voir que j'étais soutenu dans n'importe quel projet je pouvais faire par mes proches et c'est ouf en fait c'est ouf donc du coup merci merci à tous mais la vraie question c'est pourquoi pourquoi j'ai pas été là pourquoi j'ai pas fait vidéo pourquoi j'ai pas donné de nouvelles pourquoi alors la première chose j'ai essayé de séquencer un petit peu je vais vous montrer mais j'ai écrit dans un calepin de trois trucs la première pause qui a été faite c'est par rapport au contenu le contenu que je proposais était très et presque exclusivement était exclusivement basé sur la sneakers ne faisons pas de deux deux fausses de fausses informations j'ai fait que de la sneakers pendant trois ans à peu près avec une vidéo par semaine c'était trop bien j'ai trop kiffé j'ai trop aimé faire ça j'ai découvert un monde qui que je connaissais pas vraiment j'ai découvert un autre monde qui est la vraie création de contenu avec des gens qui te soutiennent avec une attente aussi des gens qui a fait que j'ai je rentrais aussi dans un algorithme je rentrais dans tout ça et je suis monté jusqu'à 28000 abonnés et c'était vraiment la folie mais il y a un moment où je suis arrivé à l'agacement pour donner un terme j'aimais plus faire d'unboxing les events ça ne me procurait plus rien et je trouvais que j'avais plus rien à apporter de plus aux mille et un créateur de contenu qui sont déjà et ça s'est ressenti je pense de façon globale avec matt qui a arrêté vince qui est un petit qui essaye un petit peu de changer son contenu même si ça reste un petit peu axé là dedans il n'a pas été que dans la sneakers lui il est beaucoup plus basé sur le streetwear mais il ya vince qui a eu une micro pause aussi et qui s'est revu un petit peu changer son contenu je vois la routine aussi qui va justement va plus baser son contenu sur lui il ya a l'excédère aussi qui base aussi un peu plus son contenu sur du streetwear et qui qui parle un petit peu au plus de sa vie etc je trouve ça je trouve ça cool donc je pense qu'on a carburé comme des fous je pense que moi j'ai carburé comme un fou aussi et je me suis un petit peu perdu là dedans je vais pas mentir je me suis carrément enfermé dedans parce que ça marchait la preuve la course à la travis la course à la jordan one low la course au premier raven qui va sortir la course à en fait on rentre dans un algorithme et youtube nous si je pense que pardon youtube nous pousse oui et non là dedans parce que eux ils veulent qu'on fasse des vues parce que ça va générer des vues du clic et ça va générer de l'argent etc mais je pense que nous aussi en tant que créateur en sachant qu'on va être mis en avant par rapport à ça eh ben on a envie de la on a envie d'avoir de la stat voilà je le dis parce que il faut le dire malheureusement c'est le truc qu'on le conseil qu'on nous donne en premier c'est ne te concentre pas sur les stats fais attention essaie de bien rester dans un contenu qui te plaît etc mais c'est tellement difficile de pas tomber dans la stat parce que tu arrives à un moment où j'ai personnellement en tout cas j'ai fait des vidéos à 100 000 vues on se rend même pas compte de ce que c'est quand on commence à fonctionner quand on commence à faire dix mille vues tous les toutes les semaines en fait et que ça devient une habitude et que ça monte même à 15 mille et même à 30 mille 40 mille et ben on tu t'en ferme dedans c'est selon moi c'est presque un des c'est presque impossible de pas s'enfermer là dedans malheureusement et il ya un moment où bas ça ça pète et le moment où moi ça a pété c'est quand bas je faisais des unboxings de vidéos de père qui m'intéressait plus je faisais plein d'achats qui me plaisait plus je faisais des events et les derniers événements que j'ai fait bah je vais pas mentir ils m'ont pas fait kiffer tant que ça et je trouve ça triste en fait de continuer un contenu qui ne nous intéresse plus alors ça peut paraître un petit peu prendre de haut les gens et c'est parce que d'une fois qu'on a réussi bah on trouve que c'est facile de revenir en arrière et de dire oui mais ça nous plaît plus etc mais c'est la réalité et si quand youtube n'est pas ton métier premier comme moi faire des choses qui ne me plaisent plus ça devient une habitude je trouve pas ça normal tu vois donc j'ai préféré arrêter et au fil du temps une fois que tu as arrêté le moment entre ce que tu arrêtes et que tu te dis je prends du temps pour moi entre guillemets et le moment tu te dis je vais me relancer il est tellement difficile genre j'ai mis sept mois relancer la caméra j'ai fait des contenus je vais pas vous mentir je peux même vous montrer alors attendez je sortir le mac avec mon écran sale mais vous voyez des trucs il ya sauce bise event 1v1 sfp et new york j'ai des vidéos préparées en tout cas par rapport à la sneakers et qui sortiront peut-être c'est des choses que j'ai tourné mais j'arrive plus à faire du montage j'arrive plus à me remettre autant dedans parce que c'est un temps de fou malade et j'ai développé ce qu'on appelle la flemme je rentre chez moi j'allume la playstation et avant je rentrais chez moi je tourne un contenu je faisais du montage et c'est juste que j'ai pris d'autres habitudes et voilà pourquoi je n'ai pas été là pendant sept mois je préfère être honnête je préfère ne pas vous mentir je préfère que vous soyez totalement conscient que genre ce que j'ai pas fait c'est pas parce que je me sentais mal c'est pas parce que j'allais pas bien c'est pas parce que je sais pas j'avais un burn out non c'est juste que j'ai arrêté parce que le contenu me plaisait plus et que faire une vidéo par semaine c'est chaud et je suis arrivé un moment où genre la réflexion pour la création de contenu elle était plus assez poussée tu vois genre j'étais trop bloqué dans mes trucs la vidéo je la tournais le mardi je faisais le montage mercredi jeudi voire vendredi matin quand j'avais le temps et je sortais la vidéo vendredi soir et c'est plus possible moi j'ai plus envie de faire ça j'ai plus envie d'être autant dans un truc où je suis à la qu'en fait je fais la course avec moi même et je trouve ça trop nul malheureusement de faire ça parce que tu t'y perds forcément au bout d'un moment donc j'ai dit stop et forcément une des questions que vous pouvez vous poser j'en avais fait une vidéo en plus mais c'est même plus encore d'actualité ce que j'avais dit c'est est-ce que j'aime encore les sneakers j'aime plus autant les sneakers que je les aimais il ya deux trois ans quand j'avais eu la union quand j'avais eu la chun quand j'ai vu les premières travis j'aime encore ça j'ai acheté 3 jordan one low j'ai acheté la year of the dragon qui est très très belle que j'ai jamais encore vu des jordan one low de 85 avec une top box bien naze bref on va pas en parler si on n'est pas là pour ça la neutral grey je vais naturel grey la metallic blue et ça c'est le genre de collection que je pense je vais faire mais pour ceux qui ont un petit peu suivi j'ai vendu la moitié je crois de mes paires de chaussures et encore il m'en reste encore plein à vendre parce que je les mettais plus parce que comme vous le voyez aussi ça se voit peut-être dans le décor mais j'ai déménagé donc du coup j'en arrive à un moment où c'est dur de tout mettre au même endroit quand on paye un loyer quand on va payer les courses quand on va payer les charges on se rend compte qu'on peut pas mettre autant d'argent dans les paires de chaussures et dans les événements aussi tu vois pas pour faire le parallèle avec ce qu'on avait avant parce que j'ai beaucoup voyagé aussi avec youtube mais j'ai jamais touché l'argent j'ai fait toujours avec l'argent de ma poche donc quand on fait avec l'argent de sa poche à la fin du mois on me met plus de côté bref je vais vous éviter tout ce charabia là mais quoi qu'il en soit j'ai jamais payé de choses par rapport au contenu youtube autrement que de ma poche donc du coup arrivé au moment où on paye un loyer ça commence à être compliqué mais pour revenir au sujet de base attendez parce qu'un truc qui me stresse c'est que la boîte de chaussures est mal fermé et ça m'embête donc oui j'aime encore les paires de chaussures j'adore encore regarder les sorties mais je suis plus très hype parce qu'ils sortent en fait là si vous me demandez quelle paire j'attends les travis la journal de maile au trophy room et je pense que c'est tout est-ce que j'aime les sneakers encore oui est-ce que je suis autant passionné qu'avant je pense est ce que je suis autant dans la hype et autant dans les achats c'est plus possible c'est plus possible et j'ai plus envie donc est-ce que ça aura un impact potentiel sur le contenu que je vais potentiellement présenter forcément c'est obligatoire étant donné que bah si je fais plus de sneakers on part du sujet de base de la chaîne youtube que j'ai fait là est-ce que j'ai envie encore de me forcer à faire du contenu sur des genres typiquement avoir cette paire là et dire voilà regardez la boîte est super stylé olala il y a une icy sol j'adore la icy sol en plus elle sent bon non j'ai plus envie c'est pas que je me forçais avant enfin s'il ya des moments où je me suis forcé vers la fin mais je me vois plus présenter ça parce que c'est plus du contenu que je regarderai mais ça on en reparlera après mais j'aime encore les sneakers j'aime encore parler de ça j'aime encore m'intéresser à ça mais voilà je sais pas trop comment dire autrement par contre la question que vous pouvez vous pose également c'est qu'est ce que j'ai fait pendant cette fois j'ai fait plein de choses et je me suis un petit peu perdu pour vous parler des choses dans lesquelles je me suis pas perdu j'ai joué à playstation j'ai travaillé j'ai fait mes cours j'ai déménagé aussi et j'ai appris d'un instrument la guitare alors la guitare ça prend pas mal de temps et j'adore ça en plus j'en avais parlé je crois une fois c'est trop bien je passe mon temps à en jouer c'est trop trop lourd je sais pas trop quoi vous dire de plus mis à part que je connais mes accords ouverts et que j'essaie de jouer machine and kelly voilà assis et hunter soundman de metallica mais en dehors de ça voilà ça c'est le genre de truc que j'ai fait dans lesquels je ne me suis pas perdu dans lesquels je me suis même épanoui c'est ouf à dire mais je me suis épanoui à jouer à la playstation genre j'ai redécouvert le fait de jouer avec mes potes c'est pas que j'avais perdu ça complètement mais je jouais tellement moins je jouais tellement moins et mes sujets de conversations étaient tellement liés à youtube c'était effrayant j'en ai pas forcément parlé avec mes potes parce que eux ils étaient vraiment dans le soutien à fond et je les remercierai jamais assez mais on faisait des bilans tout le temps de comment je me sentais est-ce que quelles vidéos j'allais sortir etc 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 quand j'ai stoppé ça a été un peu c'était un peu le choc et puis on a fini par rediscuter de tout ça et tout le monde me repousse un petit peu à bosser là dessus mais me disent si t'as pas envie le fait pas rejouer à la play c'est trop lourd apprendre de la guitare surtout avec un pote à moi genre c'est trop trop lourd et puis voilà je pense que sur ça on peut pas m'en vouloir et en plus de ça c'est la première fois de ma carrière en tant que prof de ps je me sens aussi bien dans mon collège que je me sens aussi bien avec mes collègues que je me sens aussi bien avec les élèves et je pense que ça a joué aussi parce qu'il ya un moment où au début de ma carrière j'hésitais un petit peu enfin surtout quand youtube ça a bien marché quand on est monté très vite avec maths aux vingt mille abonnés il ya un moment je me suis questionné c'est est ce que j'ai vraiment envie de faire prof et youtube est ce que j'ai envie de faire les deux et il y avait ces questionnements aussi genre des élèves de la création de contenu d'un côté est ce que j'ai envie de devenir un prof aigri de l'autre bref j'aime trop mon métier j'aime trop ce que je fais j'aime trop apprendre des trucs aux petits j'aime trop passer les journées avec eux et genre avoir des journées qui sont différentes chaque jour avoir des moments trop drôle enfin genre c'est ouf parce que y'a pas une journée où je rigole pas en fait y'a pas une journée où j'ai pas le sourire y'a pas une journée où ça se passe pas bien en fait et c'est trop bien mais il ya des choses dans lesquelles je me suis perdu et les choses dans lesquelles je me suis perdu pour ceux qui ont un petit peu suivi sur instagram j'avais pas arrêté de teaser etc et j'en ai pas vraiment parlé je vous en parlerai pas vraiment aujourd'hui non plus j'ai un petit peu mais je vais y rester un petit peu vague parce que ça reste dans un coin de ma tête et j'ai envie que si ça se fait ça soit trop lourd tu vois je me suis lancé dans la création de textiles alors calmez vous je ne ferai jamais de marque je vous l'ai déjà dit je suis pas assez capable de faire une marque mais je m'étais lancé dans du merch je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué que ce soit dans la création de base avec les mots cup les samples les textiles les coups le site internet comment mettre en avant les photos oh la la quelle c'est pas un enfer parce qu'en fait c'est trop j'aime trop apprendre des choses donc c'est trop bien d'apprendre des trucs tu vois tout le temps mais waouh qu'est ce que c'est dur je me suis fait aider par club toute l'équipe de forever vacation m'a aidé je me suis fait aidé par camino qui m'ont donné pas mal de conseils je me suis fait départ maths aussi par denis par par tous mes potes par mes proches et beaucoup par vince qui m'a quand je lui ai présenté le truc m'a pas mal aidé j'étais pareil encore en flux tendu sur ça genre je voulais sortir le merch pour les trois ans de la chaîne donc je crois que c'est 1er octobre 2023 et j'ai commencé à bosser dessus fin juin voire mi juillet tu vois c'était impossible c'était impossible fallait que je sache quel coup il fallait comment faire en sorte à ce que ça arrive chez vous c'était l'enfer alors je vais vous montrer la première ébauche du merch c'est même pas ce que je vais je voulais présenter mais la première 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 ébauche c'était ça voilà et voilà ça c'était le premier t-shirt que j'avais fait et quand je les fais j'étais dégoûté et ça encore c'était pour les un an de la chaîne je crois donc 2022 et du coup j'avais mis un petit peu ça à l'abandon parce que ça m'avait déplu après je suis reparti dans un délire et j'ai recommencé et là ça avait commencé à me plaire les mêmes les visuels commençaient à plaire à mes proches j'ai dit ok il ya un truc à faire j'ai commencé à faire un site internet d'ailleurs si vous voulez aller voir grisca.com allez-y feel free il y aura une page de garde en vous disant que c'est pas ouvert je me suis perdu là dedans et en fait j'arrivais plus à sortir du contenu préparer du contenu faire du montage et préparer ça à côté moi j'ai un des trucs que je voulais faire qui est prêt je pourrais sortir aujourd'hui avec d'autres choses après qui arriverait mais pour l'instant je pense que c'est pas le moment de sortir le merch et en plus je pense que ça vous intéresserait pas ça se trouve vous n'êtes même pas intéressé par ça se trouve on aurait fait trois ventes mais je m'en foutais le but de base de ces t-shirts là quand je les crée c'était de faire des t-shirts et les offrir aux gens avec qui j'avais travaillé mais voilà pour vous dire que j'ai pas fait grand chose durant ces sept mois mis à part m'amuser voilà je me suis trop amusé et j'ai voulu créer un truc mais je me suis perdu et pour terminer cette vidéo faut forcément que je réponde à une question c'est est ce que je vais vraiment revenir c'est très compliqué je vais prendre mon petit calpe oui parce que j'ai encore envie de faire des blogs j'ai encore envie de partager des moments drôles avec les gens que j'ai pas assez partager pendant trois ans par exemple les vidéos de sport que j'ai fait avec reda que j'ai fait avec vincent la vidéo qui est ce même si j'ai fait avec matt on a trop rigolé les vidéos avec denis que j'ai trop aimé faire les vidéos en event que j'ai trop aimé faire avec une que j'ai préparé et une que j'ai fait avec rémy trop bien mais je trouve qu'on n'a pas assez rit je trouve qu'on n'a pas assez eu de moment grand sourire rire réel pendant tout ça tu vois qui fait que je trouve ça dommage aujourd'hui je ne peux plus regarder certaines vidéos que j'ai fait parce qu'elle ne m'intéresse pas et je trouve ça trop dommage je veux faire du contenu si je reviens que je peux regarder avec plaisir il ya très peu de vidéos sur les 100 et quelques vidéos je vous ai sorti il y en a très peu que je peux regarder avec le sourire et je trouve ça trop dommage tu vois et je pense qu'il faut que je fasse un contenu et ça c'est matt on a beaucoup parlé quand il est revenu et d'ailleurs faut qu'on fasse une vidéo dans sa sur sa chaîne parce que j'ai plein de trucs à lui poser comme question pas un truc à lui demander c'est si on fait des vidéos c'est pour qu'on puisse les regarder dans dix ans et qu'on en soit fier qu'on puisse les regarder dans dix ans et qu'on en rigole encore tu vois et que je sois pas à ça c'est la travis que j'ai ouverte à ça c'est le truc je suis content de l'avoir fait mais c'était papa c'est pas pareil c'est très différent de d'un truc où en fait je me rappelle quand je voyais les gens et que je faisais des vidéos avec les gens je disais toujours je veux créer des souvenirs et c'est toujours ce que je veux faire mais je trouve que les souvenirs je les crée avec vous à partir d'une paire ça marche pas je les crée avec vous dans un événement là ça marche j'ai créé avec vous parce que il ya vince qui se casse la gueule parce que sa paire de chaussures elle est flinguée et que je mets un montage de tokyo drift même s'il est pourri le montage je trouve ça trop bien c'est trop marrant on crée un souvenir trop drôle je sais pas il ya des choses que j'ai plus envie de faire parce que je trouve que les souvenirs qu'on en crée ils sont pas assez ils sont pas assez joyeux à pas assez cool faut que je m'amuse sur youtube il faut que je sois plus naturel tu as je passe mon temps à rigoler avec mes potes sur en partie vous savez très bien ce qui se passe en partie ou sur discord le soir c'est dommage que vous en profitiez pas si j'en fais des vidéos tu vois ce que je veux dire pas forcément de mes potes mais de la très bonne humeur qu'on partage tous ensemble des talks que j'ai envie de faire je reprends mon calepin des talks là je vois vince qui a fait son son podcast on a beaucoup parlé ça aussi et je suis trop content et même moi j'aimerais trop en faire et j'en ai parlé avec d'autres personnes et ça pourrait être trop lourd et twitch t'as twitch franchement ça c'est quel dommage quel dommage parce que on sait qu'on le veuille ou non je mettais un petit peu enfermé aussi dans twitch sur les sur les live cop tu vois alors c'était un petit peu un je peux pas trouver le mot peut dire un truc parce que je vais pas trouver le mot mais un truc pour faire venir les gens tu vois le fait qu'il ya une paire qui sortent le matin mais c'était trop bien on s'amusait trop c'était les moments où c'était les yeux encore collés la voix qui n'était pas encore réveillé les cheveux en bataille et tout le monde dans le tchat dormait c'était trop lourd tu vois genre on avait passé des vraiment bons moments et c'est les vrais moments où je m'étais dit ok là je peux discuter avec les gens en direct c'était trop bien et ça j'avoue je regrette d'avoir arrêté parce que je sais ce que c'est twitch je sais à quel point c'est difficile et on avait réussi à créer un petit truc et j'avoue là j'ai fait le con là j'avoue pour ma part j'ai fait le con mais si je reviens ce serait pour faire du twitch mais faut que je m'achète un bon pc parce que le mien il n'arrive même plus à faire tourner une vidéo youtube faire des talks des vidéos longues du sport et des vidéos un petit peu conceptuels que j'ai rien inventé mais des trucs piégés des anecdotes des machins des trucs que vous voyez tous les jours ou des choses que vous ne voyez pas des choses que vous n'avez pas forcément vu sur youtube qui existe peut-être sur d'autres pays ou qui ont déjà été faites mais qui n'ont pas été démocratisé autant mais qui seraient faites et du vlog parce que le vlog c'est trop bien mais quel vlog ça c'est autre chose par exemple pour la vidéo de new york ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans les shops et ma vidéo c'est est ce que les vides les paires de chaussures sont vraiment moins chers à new york ça pourrait ça pourrait être intéressant et je pense que c'est intéressant maintenant j'ai tourné ça en octobre est ce que c'est encore d'actualité je ne sais pas et non je ne pense pas revenir sur youtube parce que deux choses premièrement faire des vidéos une fois par semaine ce n'est pas concevable pour ma part sans monteur et un monteur ça coûte extrêmement cher parce que le travail d'un monteur est très est tellement respectable qu'il doit être payé à sa juste valeur et je ne me vois pas payer un petit 30 balles pour un montage ça marche pas comme ça donc si jamais c'est moi qui m'occupe du montage il faut que la cadence soit moins élevé typiquement une vidéo toutes les deux semaines donc deux vidéos par moi ça veut dire qu'il faut quand je sors des vidéos ce soit lourd et deuxième chose en tant que prof on peut évoluer dans nos carrières et il ya ce qu'on appelle l'agrégation et c'est quelque chose qui me tarot de l'esprit depuis maintenant un bon mois parce que je vais être honnête avec vous ça permet de travailler moins et gagner plus après il ya d'autres choses qui rentrent en jeu mais pour que vous compreniez avoir l'agrégation travailler moins gagner plus et je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager si jamais on veut évoluer vite au sein de l'éducation nationale en tout cas dans nos carrières après on peut vivre sans et ça peut être quelque chose qu'on ne fait pas tu vois ça demande énormément de travail ça demande un investissement complet ça veut dire que si je fais l'agrégation vous ne me voyez plus du tout pendant un an je crois que l'agrégation c'est de septembre à avril je crois ou avril je crois ouais si jamais on l'a et encore faut l'avoir du premier coup c'est hyper difficile c'est encore plus difficile que le kpeps que j'ai passé pour être prof mais par contre si je l'ai pas c'est pas grave je sais pas combien de temps la vidéo avait duré je sais pas si j'ai été clair dans mes propos parce que souvent quand je pars là dedans je prends beaucoup de chemin divers et je reviens très très peu souvent dans le chemin de base mais j'espère en tout cas que j'aurai été assez clair pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin merci ça me touche vraiment que je vois encore des commentaires sous mes vidéos que je vois encore des gens qui me mettent des dm que je vois encore des gens qui regardent mes stories que je vois encore des gens qui me croisent dans la rue et qui me parle que je vois des mecs à disney qui m'offre des canettes c'est fou merci vraiment pour ce que vous avez fait pour moi ce que vous continuez à faire est ce que si on continue j'espère vous ferez vu que cette vidéo sort je vous l'annonce dans deux semaines une autre vidéo sortira je sors pas cette vidéo pour rien on verra si on reprend un rythme ou pas ça seul l'avenir nous le dira mais quoi qu'il en soit ça m'a fait du bien de faire cette vidéo là c'était c'était cool et puis merci et puis si jamais j'arrête youtube vous m'aurez fait vous m'aurez fait kiffer vraiment vraiment vous m'aurez fait kiffer de taré c'était trop bien on verra je me laisse encore le doute et je me de ma vie parce que à chaque fois que j'ai arrêté youtube je suis forcément revenu un moment donc bon je pense que je suis un éternel indécis sur ça nous voilà j'espère en tout cas que ça vous aura je sais pas je sais même pas si ça vous aura fait plaisir en tout cas moi ça m'a fait du bien de parler donc voilà